C'est Fred, j'espère que tu as la pêche. J'aimerais te dire une phrase qu'un jour on m'a dit. Et ça m'a fait un bien énorme. Et du coup cette phrase elle est restée, je l'ai écrite noir sur blanc, elle est affichée à différents endroits chez moi. Elle est un vrai... C'est une phrase très inspirante pour moi qui me fait beaucoup de bien. Et il y a des phrases comme ça peut-être qui peuvent toi t'inspirer aussi. Alors voilà, j'aurais te partager une de mes phrases inspirantes pour moi. Peut-être qu'elle fera quelque chose, tu peux l'utiliser si tu veux. C'est avec plaisir que je te l'offre. Et je t'invite à réfléchir à des phrases pour toi. Tes phrases à toi avec tes mots à toi qui peuvent t'inspirer au quotidien et te tirer vers le haut au quotidien. T'aider à aller vraiment à oser vivre ta vie comme tu l'entends. Donc moi ma phrase, cette dont je parlais parce qu'en fait j'en ai plusieurs. Il y a du vent, j'espère que ça ne gêne pas le micro. Je verrai bien tout à l'heure en me réécoutant. Moi ma phrase, cette dont je veux te parler, c'est « J'ouvre mon cœur à moi-même, ainsi mes talents s'expriment et mes rêves se réalisent. » « J'ouvre mon cœur à moi-même, ainsi mes talents s'expriment et mes rêves se réalisent. » C'est une phrase inspirante. Moi en tout cas elle me parle énormément. « J'ouvre mon cœur à moi-même. » Plus mes talents s'expriment, plus je m'exprime en fait. Plus je me libère de toutes mes croyances limitantes, de toutes mes charges, toutes ces choses qui me polluent et qui me freinent dans ma vie. Plus je me libère de tout ça. Donc plus j'ouvre mon cœur, plus je laisse derrière moi tous ces trucs qui me font chier, qui me pourrissent la vie. Et donc, plus mes rêves se réalisent. Ah oui, forcément. Forcément. Ça revient d'ailleurs à cette vidéo, je crois que c'était cette d'hier, où je t'invite justement à réfléchir comme ça à quoi ressemblerait ta vie si tu osais la vivre en confiance. Eh bien voilà, j'ouvre mon cœur à moi-même, ainsi mes talents s'expriment et mes rêves se réalisent. Voilà, une façon d'aspirer à oser vivre sa vie en confiance. Tu vois, par exemple, pour ma part en tout cas. C'est une phrase comme ça qui m'inspire énormément. Alors j'en ai d'autres. J'en ai d'autres, voilà. Je t'en parlerai peut-être plus tard dans d'autres vidéos, mais c'est surtout ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est t'inviter comme ça à réfléchir à des phrases qui t'inspirent. Pas juste un mot, parce qu'un mot ça veut dire tellement de choses. Une phrase, c'est une pensée que tu vas structurer. Donc tu vas réfléchir comme ça à des croyances qui pourraient te tirer vers le haut. Qu'est-ce que je pourrais croire qui pourrait me faire du bien, me tirer vers le haut ? Tu vois, moi, il y a ces fameuses croyances. Ok, j'ouvre mon cœur à moi-même, ainsi mes talents s'expriment, mes rêves se réalisent. Voilà une croyance qui me tire vers le haut. Quelle est ta croyance qui te tire vers le haut ? Je t'invite à y réfléchir. Tu peux faire plusieurs phrases, comme ça. Et puis, tu peux te les afficher pour les lire régulièrement, tu vois, quand tu les vois. C'est quelque chose que je fais faire assez régulièrement en coaching, justement à mes patients, aux personnes que j'accompagne. Je leur dis ce genre de choses. Voilà, tiens, on travaille ensemble, en fait, sur la réflexion de phrases qui sont vraiment importantes pour elles. Trois, quatre phrases. Et puis, ensemble, on fait le tour de leur domicile, où est-ce qu'elles choisissent un endroit, où est-ce qu'elles affichent ces phrases. Et au début, c'est juste un bout de papier avec une phrase écrite comme ça, qui n'est pas très esthétique. Mais, du coup, ça les invite à y prêter de l'attention et à embellir ces phrases. Donc, elles vont prendre une autre feuille plus tard et puis elles vont réécrire la phrase de manière peut-être plus jolie. Elles vont décorer la feuille, faire en sorte que ça devienne quelque chose de beau, quelque chose d'inspirant et qui leur donne envie chaque jour, plus encore, de le lire et de voir ça et de s'en imprégner. De manière à ce qu'en fait, cette croyance positive, cette croyance qui mène à s'ouvrir, eh bien, soit vraiment leur croyance et prenne le dessus sur d'autres croyances qui étaient limitantes pour elles, qui leur pourrissaient la vie. Ça a l'air de rien comme ça, on se dit, ouais, c'est juste un mot sur un bout de papier, mais c'est un pouvoir extraordinaire. C'est un pouvoir extraordinaire, tout comme le pouvoir qu'ont tes croyances limitantes, celles qui te disent, t'es pas capable, tu vas pas y arriver, toutes ces choses-là, t'es pas fait pour ça, t'as pas les compétences pour, toutes ces croyances-là qui te polluent habituellement ont un pouvoir extraordinaire sur ta vie. Tu vis d'ailleurs précisément ce à quoi tu crois. Donc, tu peux modifier ça en définissant de nouvelles croyances qui vont te tirer vers le haut. Ça sert à rien d'en faire une liste d'un millier de croyances positives, ça sert à rien. Juste 3-4, 3-4 phrases qui sont vraiment inspirantes pour toi, qui te boostent au quotidien, qui te font du bien, que t'as envie de les lire. Et en plus d'avoir envie de les lire, à chaque fois que tu les lis, yes, ça te donne envie de sourire, ça te fait du bien, et tu te dis, mais bon sang, yes, ok, ça c'est, ouais, ça c'est moi, voilà, ça c'est moi, ça, ça me fait du bien, et ça, ça me fait croire que je suis vraiment capable d'oser vivre ma vie. Oui, yes, tu vois, des phrases inspirantes, voilà. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir à ça et à faire ce truc-là. Ça fait un bien extraordinaire, voilà. Toutes les personnes, je ne connais, je n'ai aucun résultat négatif sur ce genre de pratique. Depuis le nombre d'années que je fais faire ce genre de choses, que je le pratique moi-même et que je le fais faire à d'autres personnes, systématiquement, toutes celles qui ont pris soin de bien réfléchir à 3-4 phrases inspirantes, qui les ont positionnées dans des endroits stratégiques chez elles. Il y en a qui passent beaucoup de temps dans la cuisine, donc ils l'ont mis dans la cuisine, je ne sais pas, au-dessus de l'évier, par exemple, ou n'importe où, un endroit qui t'attire. Moi, ma femme, quand je l'ai rencontrée, elle pratiquait ce genre de choses. J'ai été surpris de découvrir sur son frigo des phrases inspirantes, placardées, voilà. Et super, super. Et donc, tu vois, moi, j'en avais mis dans la salle de bain, j'en avais mis sur mon miroir, j'en avais une sur mon miroir qui m'inspirait. Aujourd'hui, j'en ai une, elle est sur mon fond d'écran de mon ordinateur. Le fond d'écran de mon ordinateur, en fait, toutes mes phrases inspirantes sont regroupées ici, j'ai fait une belle affiche qui s'appelle « Je t'aime », enfin, en bref, « aime », c'est ça plus précisément. Et donc, il y a toutes mes phrases inspirantes dessus. Parce que j'ai voulu tout regrouper à cet endroit-là, c'est là que je passe beaucoup, beaucoup de mon temps pour mon travail. Donc, voilà. Cherche tes phrases inspirantes et puis mets-les dans des endroits qui sont vraiment stratégiques pour toi ou est-ce que tu ne peux pas les rater et que ça te tire vers le haut, ça te fait du bien. La démarche, elle est vraiment dans faire un truc qui me fait du bien et qui me booste et qui me tire au quotidien de manière à ce que, yes, je change mon focus et je vois l'être extraordinaire que je suis et tout ce que je peux vivre de top, quoi. Voilà. Que je peux vivre quelque chose d'extraordinaire qui est juste ma vie, mon choix, ce que je veux, ce que je crois, ce que j'aime, ce que je suis. Oui, voilà. Bon, ok, allez, j'arrête. Cette vidéo est déjà bien assez longue. J'espère que tu as compris l'idée. Encore une fois, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a la formation, n'oublie pas, si ça te branche sur la confiance en soi et l'estime de soi, elle est toujours en promo. Profite-en parce que ça ne va pas durer longtemps. Donc, voilà. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien dans la description et c'est parti, on se retrouve de l'autre côté. Sur ce, je te souhaite le meilleur parce que tu en vaux vraiment la peine, tu es extraordinaire. Alors, bouge-toi. Yes, crois en toi. Allez, prends soin de toi. À la prochaine. Ciao, ciao.